Bonjour chers frères et sœurs en Christ, bonjour chers amis. J'aimerais vous faire part de ce qui m'est arrivé la semaine dernière. Dans un premier temps, je ne pensais pas vouloir le partager, mais en définitive, j'étais plutôt poussé à le faire. Alors, de quoi s'agit-il réellement ? Il y a quelque chose que je qualifierais pour certains comme un avertissement et pour d'autres, plutôt comme une délivrance. Donc, il y a bien quelque chose auquel je reste débutatif. Et là, vraiment, je pèse et je mesure mes mots. Nombreux, vous le savez très bien, nous parlons souvent de prophètes. Et n'embressant effectivement tous les prophètes, les soi-disant messagers de Dieu qui nous apportent toujours de nouvelles révélations, de nouvelles prophéties, mais certains aussi pour annoncer le futur, comme par exemple le nouveau président et bien d'autres événements. Et bien, pour ma part, frères et sœurs en Christ, chers amis, je ne suis pas prophète du tout, je ne suis ni devin, ni apôtre, mais je suis un simple frère en Christ, un frère qui était racheté par le sang de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est mon Seigneur et Jésus-Christ est mon Sauveur. Eh bien, je voulais simplement vous apporter un témoignage. Surtout, mes amis, ne prenez pas ce message comme étant une vérité absolue. Vous devez discerner toutes choses et n'ajouter pas non plus foi à tout esprit. Christ nous a donné effectivement le discernement des esprits. Et je ne pense pas qu'il faille tout prendre à la lettre, entre guillemets. Quoique ce message, ce que je vais vous apporter est très 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 court. Mais je me sens tout simplement poussé à vous l'apporter et à vous apporter ce qui m'est effectivement arrivé la semaine dernière. Et il s'agit en fait d'un songe. Oh, nombreux sont les songes. Oh, combien je reste sceptique. Sceptique sur des soi-disant rêves et visions, surtout dans les milieux et les mouvements charismatiques. Eh bien, la particularité, si vous voulez, dans ce songe, c'est qu'il est très clair et très précis. Donc, il n'y a pas de sujet d'interprétation, quoi que ce soit. Alors, le voici, j'ai entendu effectivement, dans mon rêve, un songe. Réveillez-vous, réveillez-vous, deux fois, comme je viens de vous l'apporter. Et juste après cela, une image m'est apparue. Une image qui s'est formée. La voici. Je vous la présente là, directement sur l'écran. Eh bien, à ce moment-là, je me suis réveillé. Voilà, et c'était fini. Alors, j'aimerais, effectivement, à travers ce songe, avertir tous les chrétiens qui n'ont pas une réelle communion avec le Christ et de s'enraciner dans la parole, dans la prière, dans l'adoration. Car c'est vrai que la Bible nous dit qu'il viendra un temps où les temps seront de plus en plus difficiles, où tous ceux, effectivement, qui n'ont pas une véritable relation avec le Seigneur, eh bien, ils succomberont. Eh bien, les réseaux sociaux, par exemple, pour nous parler des réseaux sociaux, Internet, nous pouvons le comparer à un outil, prenant le cas, par exemple, d'un marteau. Eh bien, avec ce marteau, cet outil, eh bien, nous pouvons édifier, nous pouvons construire et, malheureusement, nous pouvons aussi, avec cet outil, détruire, démolir. Eh bien, et se détruire. Alors, mes amis, vraiment, soyons vigilants. Le diable, nous dit la parole de Dieu, rôde comme un lion rugissant. Eh bien, mais en Christ, nous dit la parole de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Alors, j'aimerais, pour ceux qui ne connaissent pas encore Christ et qui, en tenant compte de la conjoncture actuelle, s'inquiètent et se préoccupent. Eh bien, c'est vrai, il y a de quoi se préoccuper, effectivement. Eh bien, nous vivons, effectivement, des jours sombres. Plus rien ne va. Il suffit de regarder l'économie du marché. C'est l'inflation. Eh bien, c'est presque, même moralement parlant, c'est presque, politiquement parlant, c'est presque l'anarchie. L'anarchie, que ce soit sur le plan, effectivement, moral, sur le plan économique, et les choses ne vont pas en s'améliorant. Eh bien, tout ça s'est prédit aussi dans la parole de Dieu, sans compter aussi toutes les catastrophes naturelles, qui sont de plus en plus fréquentes et qui sont aussi très dévastratrices. Nous voyons aussi à travers les médias. Et il y a donc ce monde physique et nous vivons dans ce monde physique. Si le monde physique existe, c'est que quelqu'un a appelé ce monde à l'existence, mes amis. Eh bien, il y en a le même avec l'homme. Nous devons croire qu'il existe également un créateur, créateur de toutes choses. Il existe un monde extérieur et aussi un monde intérieur, notre monde intérieur, notre créateur. Dieu nous a créés en trois parties, en tripartite, le corps, l'âme et l'esprit. Alors, l'âme et l'esprit qui sont une enveloppe où siègent nos émotions, nos sentiments, nos tristesses, nos joies, nos peines, et ainsi que l'esprit humain. Donc, il est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, « Que les hommes ont préféré, ont mieux aimé en fait les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. » Oui, nous sommes obligés de reconnaître effectivement que c'est aussi notre cas. N'avons-nous pas déjà été un jour en colère ? N'avons-nous pas un jour aussi menti ? N'avons-nous pas aussi un jour volé ou plutôt emprunté gentiment ? N'avons-nous pas aussi jamais eu de mauvaises pensées contre quelqu'un, contre peut-être notre voisin ou notre voisine ? Eh bien, Dieu appelle cela dans la Bible le péché. Le péché, c'est la désobéissance des commandements de Dieu. Or, tous ceux qui en désobéissent ne peuvent pas hériter la vie éternelle, le royaume de Dieu. Et il est dit aussi dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, que nous avons tous péché et que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Et qu'il n'y a pas un seul juste aussi sur cette terre. Pas un seul ! Eh bien, nous sommes voués à la destruction, nous sommes voués à la mort éternelle. Sans Christ, nous sommes perdus. Et c'est pour ça qu'on a dû avoir un sauveur, Jésus-Christ, notre sauveur, qui est mort pour nos péchés. Et Jésus-Christ, la lumière, vous savez, la lumière existe, Si la lumière existe, les ténèbres aussi existent. Et la Bible nous enseigne que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Savoir où marcher, comment marcher. J'aimerais vous poser une question. Avez-vous déjà lu la Bible ? Savez-vous que la Bible est un livre inspiré de Dieu par Dieu lui-même, par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu ? Et ce n'est pas un livre parmi tant d'autres. C'est le livre de Dieu, le livre de la vie. Et bien, pourquoi lire tant de livres, tant d'ouvrages sur la psychologie ? Il y a tant d'ouvrages qui existent et pourtant, le seul livre qui nous apporte la vie, qui nous fait connaître la vie, qui nous fait connaître Jésus-Christ, et bien, on néglige. On néglige la lecture de la Bible. Et si le paradis existe, l'enfer existe aussi. Et la Bible nous enseigne que ceux qui rejettent cette lumière, et bien, ils choisiront par eux-mêmes les ténèbres, l'enfer, pour parler simplement. Et bien, Jésus a dit qu'il est la lumière. Jésus, c'est la lumière. Il dit, je suis venu dans ce monde afin que quiconque croit en moi, et qu'il obéit à mes paroles, bien entendu, et ne reste pas dans les ténèbres. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, nous dit la parole de Dieu. Faire des choses, c'est une bonne chose, mais obéir à Dieu, c'est encore autre chose. C'est vrai, Dieu est descendu dans une chair. Dieu qui est esprit. Le mystère est grand. Dieu s'est fait homme. Dieu est descendu dans une chair semblable à celle de l'homme. C'est Jésus-Christ. C'est notre modèle. Nous devons imiter Jésus-Christ. Mais pour connaître Jésus-Christ, nous devons lire sa parole. Qui est Jésus ? Comment il a vécu ? Qu'est-ce qu'il a fait sur cette terre ? Et bien, Dieu a marché parmi les hommes. Et Jésus-Christ qui est le fils de Dieu. Et les hommes préfèrent les ténèbres. Les hommes ne l'ont pas reçu. Ils ont crucifié Jésus-Christ, alors qu'il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous apporter la lumière, pour que nous soyons éclairés, pour ne pas vivre dans les ténèbres, loin de Dieu. Voilà. Et bien, ils l'ont crucifié. Christ, il est venu pour nous sauver, pour sauver le pécheur. Et nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous besoin de Jésus-Christ, notre sauveur, notre libérateur. Et l'homme, comme je disais, n'a pas accepté sa grâce. C'est une grâce, une faveur imméritée. L'homme n'a pas accepté son pardon. Nous avons besoin d'être pardonnés de toutes nos erreurs, de toutes nos fautes. Et bien, savez-vous que Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, a donné sa propre vie pour vous, pour moi, pour vous, et qu'il est mort pour que vous puissiez vivre. Il a pris sur lui votre condamnation. Vous méritez la mort éternelle. Jésus-Christ a donné sa vie pour que vous puissiez vivre après la mort. Je m'explique. S'il existe effectivement un monde physique, il existe aussi un monde spirituel. Si dans ce monde physique, vous n'acceptez pas la lumière, et bien, la vérité qui est Christ, vous n'aurez jamais la vie éternelle. Mais, une mort éternelle, loin de Dieu, dans ce qu'on appelle le lac de feu. C'est ce que la Bible enseigne. Il y a deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Il n'y a pas trois chemins, il n'y a pas de purgatoire. Non, il y a la vie ou il y a la mort. Fini. Et bien, la mort éternelle, je disais, le lac de feu. Rappelez-vous que vous avez un corps, une âme et un esprit, l'âme et l'esprit, immatérielles. L'âme et l'esprit continuent, effectivement, à vivre, même après votre vie terrestre. Donc, votre choix sur cette terre, à savoir accepter Jésus-Christ, le sacrifice, que Jésus-Christ est mort sur la croix, pour vous sauver, et bien, cela détermine, effectivement, votre destinée. Soit la vie éternelle avec Christ, soit la mort éternelle dans le lac de feu. Rejeter l'amour de Christ, pour vous sauver de sa colère à venir à cause du péché de l'homme. C'est choisir la mort éternelle. Dans le lac de feu, aussi appelé communément l'enfer. Et cela, non pas pour un certain temps, mais pour l'éternité. C'est pourquoi, il n'y a pas cinquante chemins, il y a un seul chemin, et c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et nul ne vient en paire que par moi. C'est par Jésus-Christ, ce n'est pas par Mohamed, ce n'est pas par Bouddha, ce n'est pas par le pape, ce n'est pas par une religion, absolument pas. Jésus-Christ est le chemin. C'est lui la vérité et c'est lui la vie, nous dit la parole. Donc, nous devons avoir une relation avec Christ. Non pas avec des saints déjà décédés, ou avec des anges, ou qui que ce soit. Non, c'est Jésus-Christ. C'est lui le médiateur entre Dieu et les hommes, et non pas Marie qui est la médiatrice. Non, Jésus-Christ est le médiateur. Il n'y a pas deux médiateurs. C'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix, et non pas Marie. Jésus-Christ a porté nos péchés, il nous a lavés et purifiés de tous nos péchés. Jésus-Christ qui est le fils de Dieu, Dieu qui s'est fait homme. C'est pourquoi je vous recommande, si vous ne l'avez encore jamais fait, c'est de vous procurer une Bible, de la lire. Vous prenez-la peut-être, dépoussiérez-la peut-être, et commencez à lire les évangiles et également tout le Nouveau Testament. En lisant, effectivement, la parole de Dieu, la Bible, vous pouvez, lorsque des versets vous parlent, vous pouvez commencer à prier. Vous n'avez pas besoin de formuler des prières apprises par cœur. Non, Dieu n'est pas une religion. Les hommes ont créé les religions. Jésus-Christ est la parole. Oui, si un verset vous touche, si un verset vous touche, sachez que Dieu vous parle. Sa parole est vivante. C'est l'esprit qui vivifie et c'est l'esprit qui vous parle dans votre cœur, profondément dans votre cœur. Eh bien, vous pouvez communiquer avec Dieu en lui déposant vos soucis et vos problèmes. Il n'est pas un Dieu sourd. Il est votre créateur. Vous êtes sa créature. Eh bien, il veut plus qu'être sa créature. Il veut que vous soyez enfant de Dieu. Vous devez passer à ce moment-là par une nouvelle naissance. Et là, vous allez lire la parole de Dieu et ce sera le miracle du Saint-Esprit. Vous allez découvrir ce que c'est que la nouvelle naissance. Lisez les Écritures et le Seigneur vous éclairera. Eh bien, Dieu est vivant. Ne l'oubliez pas. Lisez sa parole. Apprenez vraiment à le connaître à travers sa parole. Eh bien, Jésus-Christ, je disais, est la lumière. Et là, où vous n'avez peut-être pas de solution à vos problèmes, Jésus-Christ est la solution. N'oubliez pas, Jésus-Christ guérit encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les gens sont incrédules. Les gens n'y croient plus. Eh bien, le cœur incrédule ne peut pas recevoir les choses de Dieu. Eh bien, n'oubliez pas que Jésus-Christ aussi guérit des maladies même incurables. Selon sa volonté. Selon sa volonté. Moi, personnellement, Dieu m'a guéri miraculeusement du jour au lendemain. Voilà. Et sachez qu'il y a même plus grand que la guérison physique. C'est la guérison de l'âme. La guérison de l'âme et de l'esprit. Le Seigneur libère les consciences marquées. Il guérit les souffrances intérieures. Il console les cœurs affligés. Il guérit les blessures les plus profondes, mes amis. Il guérit l'amertume. Il guérit et transforme l'homme de l'intérieur. Alléluia. Merveilleux, Dieu est notre Seigneur. Et dans la Bible, on apprend aussi à le connaître, à l'aimer, aimer notre prochain, à lui pardonner, à pardonner à tous ceux qui nous ont fait du tort, qui nous ont offensés. Dans la Bible, nous apprenons aussi à comprendre pourquoi nous existons et nous comprenons aussi ce que nous devons effectivement faire dans cette vie de tous les jours. Et je vous le dis, vous n'existez pas par hasard. Et si vous entendez ce message, c'est que Dieu vous appelle réellement. Et la Bible dit, si vous entendez aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, mais ouvrez-lui votre cœur et commencez à lui parler. Oui, priez, c'est dialoguer, parlez avec Dieu. Dieu, il est là, à vos côtés, vous écoute et vous verrez que les choses s'éclaireront dans votre vie. La lumière, Jésus est la lumière. Alors, je sais, je ne suis pas en train de vous dire non plus que tout ira de mieux en mieux. Non, la Bible nous dit même que si nous voulons vivre pieusement en Jésus-Christ, nous serons persécutés. Persécutés, mais nous serons éternellement auprès de Jésus-Christ. Donc, ça vaut bien la peine. Et cela, c'est le lot de tous les chrétiens engagés. Alors, je ne vous présente pas une religion, mais je vous présente la personne de Jésus-Christ qui est ressuscité des morts et qui est vivant et qui œuvre par son esprit aujourd'hui, encore, sur cette terre. Christ est vivant pour les siècles des siècles, à lui seul la gloire. Vous trouverez ci-dessous aussi un lien permettant aussi d'apprendre à connaître Jésus-Christ, à étudier sa parole. Ce sont des leçons, c'est bien, c'est très bien réalisé. Vous allez le voir. Et si vous avez aussi d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter, à nous écrire à l'adresse suivante. Vous la voyez défiler sous la vidéo. Et nous aurons un immense plaisir aussi de vous répondre. Alors, soyez richement bénis. Toute la gloire revient à Jésus-Christ. Amen. 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 Merci.